Nous sommes toujours à VinExpo pour cette édition spéciale, on entre dans la dernière ligne droite, on va parler de nos tourismes avec mes invités. Je vais vous les présenter. Jean-Charles Caz, bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes le responsable dirigeant des vignobles Jean-Michel Caz, présent à Pauillac avec le château Lingebache bien entendu. Vous êtes présent à Châteauneuf-du-Pape mais aussi en Minervois, vous faites de l'hôtellerie, de la restauration, du vignoble, on va en parler. A vos côtés, Bertrand-Gabriel Vigouroux, le dirigeant de la maison Georges Vigouroux, on est dans le lot à Cahors, là aussi, vigneron mais une grosse partie notouristique, on va en parler. Et à mes côtés, pour en parler, Rodolphe Vartel, directeur du magazine Terre de Vin que l'on connaît bien. Rodolphe, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, Géverson. Jean-Charles Caz, Bertrand-Gabriel Vigouroux, vous êtes vigneron mais aussi vous faites de l'accueil au public, c'est un métier dans le métier. Jean-Charles Caz, justement, comment on concilie d'eux, comment on passe de la vigne à l'accueil au public ? Alors, c'est arrivé un petit peu par hasard chez nous, c'est mon père qui a eu l'occasion de prendre le tournant à la fin des années 80 et qui a racheté le domaine de Cordeillambage, qui est attenant à Lingebage, dont mon arrière-grand-père avait racheté les vignes mais pas la maison. Donc la maison s'est trouvée à la vente dans les années 80 et mon père, qui recevait déjà pas mal de monde à Lingebage, avait besoin de recevoir les gens dans un hôtel, un restaurant et c'est comme ça qu'il est devenu par dérivation hôtelier à Pauillac. Bertrand-Gabriel Vigouroux, c'est un métier dans le métier, c'est ce qu'on disait en préparant cette émission, l'accueil au public, parce que votre cœur de métier d'abord, c'est quand même de produire du vin. Effectivement, produire du vin, c'est le cœur de métier, c'est le métier depuis plus de 100 ans dans la maison Vigouroux, mais dès les débuts des années 80, mon père avait compris aussi de son côté qu'il fallait rentrer dans l'univers de l'hospitalité, parce que le vin fait partie de l'hospitalité et qu'il faut savoir accueillir les gens qui viennent sur le territoire pour qu'ils gardent de belles images du vignoble, ça fait partie de la stratégie que doit avoir un vignoble aujourd'hui. Justement, Rodolphe, la stratégie, parce que la maison Georges Vigouroux, c'est l'hôtel Mercuès, Relais-Château, les vignobles Jean-Michel Caz à Lingebage, c'est Corday-Yambage, Relais-Château également, là on est avec deux grands noms de l'hône de tourisme. Ce qui est très intéressant, ils ont plusieurs points communs, d'abord, ils incarnent l'excellence de leur terroir, ils sont ambassadeurs de grands vins, et ensuite, ils sont pionniers de l'hône de tourisme, parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, ils ont commencé un peu avant les autres, et ça c'est extrêmement intéressant, et ils proposent une offre globale, avec de l'hébergement, de la restauration, de la pédagogie du vignoble. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, finalement, c'est demain, comment vous qui avez ouvert la voie, vous vous projetez dans les 10 ans à venir, alors qu'aujourd'hui, on a 10 millions de nos touristes en France, pratiquement 50% en provenance de l'étranger, la voie royale à venir, quelle est-elle ? Comment vous allez pouvoir encore innover, Jean-Charles ? Alors, on essaye d'avoir des infrastructures qui soient au niveau, de l'évolution des standards aussi, et dans l'hôtellerie, vous savez que les standards d'aujourd'hui ne sont pas ceux des années 80, donc on a constamment investi sur l'outil pour être toujours dans un positionnement qui soit en adéquation avec l'univers de nos vins. On développe aussi des offres nouvelles, des activités, on essaye de donner du contenu au séjour, aux gens qui viennent nous visiter à Cordeillan, on a une activité qui s'appelle Vinive, notamment, qui propose aux particuliers de faire leur propre assemblage, de faire des vins à façon chez nous, avec l'aide de nos oenologues, donc ça, ça fait partie des innovations, et après, bien sûr, d'avoir une table qui soit au niveau, parce que pour boire des grands vins, il faut l'accompagner de bons plats, et à Cordeillan, on essaye d'avoir une table de qualité, on a une étoile au Michelin, et ça fait partie des choses importantes pour nous. Justement, Bertrand Gabriel, le vigourou, accueillir à Linge-Bage, on peut donc faire son vin. Est-ce que ça, c'est des pistes qui vous intéressent, vous, parce qu'il y a l'accueil, la pédagogie, il y a aussi faire aimer le vin, le faire comprendre ? Il faut effectivement être très pédagogue en matière de vin pour le rendre accessible, pour que les gens le comprennent d'une manière peut-être plus simple. Mais le vin, j'aime dire que le vin précède toujours le voyage. Souvent, un consommateur va croiser une bouteille de vin d'une origine quelconque, mais d'une origine, et ce vin va lui donner envie de voyager, d'aller visiter le lieu où il a été produit. Donc le vin précède le voyage, et pendant le voyage, le vin accompagne toujours le voyage. Quand vous allez sur un territoire, vous allez goûter le vin qui est produit sur ce territoire. Donc le vin fait partie de votre voyage, et j'aime dire que le vin finit par prolonger le voyage, puisque de retour chez vous, quand vous êtes un touriste, vous allez consommer cette bouteille avec des amis, et raconter votre aventure, votre parcours... Dans ce vignoble, justement. Voilà, sur le vignoble. Donc le vin précède, le vin accompagne, et le vin poursuit le voyage. Donc le vin est vraiment un ingrédient de la stratégie du voyage. C'est pour ça que le tourisme, l'oenologie et la viticulture ne font plus qu'un au travers de l'oenotourisme. Et c'est ce qu'on essaye de développer en ayant de l'investissement sur les territoires, parce qu'il faut que ce soit beau, l'esthétique, c'est très important dans l'accueil. Justement, ça représente quoi quand on fait à la fois du vin et de l'oenotourisme ? Aujourd'hui, pour la maison Georges Vigouroux, le no-tourisme, c'est 50-50 par rapport à la production de vin, ou la proportion est moindre ? Aujourd'hui, on est sur du 70-30. Ah oui, donc c'est quand même essentiel à la stratégie de l'entreprise ? C'est essentiel dans notre stratégie, c'est essentiel, effectivement. 70% pour la production, 70% pour la vente de vin, 30% pour le no-tourisme. Jean-Charles Caz, on est sur ces mêmes proportions pour les vignobles Caz ? Non, c'est un peu moins. Chez nous, on est sur une base peut-être, au niveau de l'activité et des revenus que ça représente, c'est 10%, mais c'est important. Non, ça fait partie, je suis d'accord avec Bertrand Gabriel, ça fait partie de l'accueil, ça fait partie de l'image de marque. Et aujourd'hui, je pense que le premier devoir d'une propriété, c'est de bien recevoir et on arrive à recevoir correctement nos clients en leur proposant une offre diversifiée et de qualité. Moi, ce que j'aimerais savoir, Jean-Charles, c'est est-ce que ces visiteurs, qui constituent 10% de votre business aujourd'hui, sont-ils des touristes qui ouvrent la porte et découvrent le vin ou sont-ils des passionnés du vin qui viennent au tourisme et aux autres services que vous voulez leur proposer ? C'est quoi le portrait type ? On est un peu victime de notre notoriété. On attire du monde. Donc, c'est essentiellement, on va dire, des gens qui s'intéressent au vin. On est devenu une destination à Pauillac, Cordeillambage. Donc, c'est effectivement des gens qui sont d'abord des amateurs de vin, mais qui, par leur réseau, par leurs amis, drainent beaucoup plus de monde autour d'eux. Et donc, on a une clientèle assez diversifiée, au final. Bertrand-Gabriel Vigouroux, on parle de vin. Racontez-nous justement la maison Georges Vigouroux, à Cahors, dans le Lot. C'est une maison ancienne qui a été fondée en 1887 par mon arrière-grand-père Germain Vigouroux. C'est une maison qui... Voilà, je suis la 4e génération à diriger cette entreprise avec deux vignobles clés, qui sont le château de Mercuès, Relais-Château, on l'a dit, 40 hectares de vignes sur les cépages Malbec. Et puis, le château de Haute-Serpe, qui est aussi un lieu assez magique, chargé d'histoire, et qui a pu émerger au début des années 70, grâce à l'onotourisme, puisque beaucoup de visiteurs sont venus voir le chantier de cette replantation qui avait débuté en 72. Donc, cette tradition, Rodolphe Vartel, je me tourne vers vous, parce que vous suivez toute l'actualité avec Terre de Vin sur les vignobles, les appellations en France. Cette dimension familiale que l'on voit dans ces deux propriétés-là, aujourd'hui, c'est un argument pour peser à la fois sur les marchés, pour peser en France, pour faire venir les gens dans les propriétés. Cette dimension-là, c'est essentiel ? C'est très important, parce qu'on sait tous qu'il faut raconter des histoires. Et c'est vrai que la famille Cas, comme la famille Vigourou, incarne une véritable histoire familiale, une saga, une réussite familiale, des réussites familiales. Et ça, c'est très, très important. On voit que tous les touristes français et étrangers ont envie de comprendre les racines. Et ces familles-là les expliquent très bien et les incarnent très bien. Tous les deux cochent toutes les cases. Quand on regarde les thématiques et les sujets qui concernent aujourd'hui les zonotouristes, ils cochent toutes les cases. Pour l'anecdote, Bertrand Gabriel a fait partie des 9 grands prix des trophées de l'onotourisme qui ont été remis récemment au Quai d'Orsay. Sur l'hébergement au vignoble, sur la restauration au vignoble, sur... Vraiment, les offres sont extrêmement complètes. Et nous avons là vraiment des ambassadeurs qui ont ouvert la voie et qui maintiennent le cap, maintiennent le niveau. C'est la même chose pour, évidemment, la famille Cas à Pauillac avec le village de Bages. Et puis, plein de choses qui vont arriver, qui vont s'agréger autour du village. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. On en dira un mot. Messieurs, est-ce qu'il n'y a pas une limite à l'accueil ? Parce que l'idée, c'est que vous incarnez des grands vins. Il y a une image avec. L'idée, c'est que les vignoblements ne deviennent pas des parcs d'attraction. Est-ce que vous vous fixez justement une limite pour avoir un accueil ? On accueille plusieurs milliers de personnes sur les propriétés qui sont malgré tout indépendantes de l'offre hôtelière. Donc, on peut venir à l'hôtel sans nécessairement visiter l'ange-bage, même si on encourage les gens à nous rendre visite. Mais on essaye de faire des choses qui soient sur mesure pour chaque client. Donc, malgré le fait qu'on a plusieurs milliers de visiteurs à l'ange-bage, les rendez-vous, les visites sont toujours très personnifiées, très personnalisées. Et on essaye d'avoir un accueil qui soit vraiment de qualité. On n'est pas dans un tourisme de masse, bien sûr. Justement, Bertrand Gabriel Vigoroux, chez vous aussi, il faut un accueil personnalisé. Il faut penser ces visites. C'est une vraie réflexion ? C'est une vraie réflexion. Oui, il faut penser ces visites. Il faut accueillir les clients avec différents degrés d'intention, suivant leur volonté de passer un moment de tranquillité. Quelquefois, il faut être un petit peu plus discret. Parfois, il faut leur montrer beaucoup de choses. Les gens sont curieux. Je crois qu'il y a une véritable tendance, non pas uniquement sur la viticulture, mais sur l'ensemble des métiers, de vouloir découvrir un petit peu le fond du métier. Au château de Mercuès, par exemple, on a fait une cuisine extrêmement contemporaine, designée avec une table d'hôtes, dans laquelle le client va pouvoir s'asseoir et voir de l'intérieur le service complet d'un restaurant gastronomique, Étoilé-Michelin, avec toute la brigade qui oeuvre pendant le service. C'est une véritable expérience client. Et je crois que même Airbus a ouvert ses entrepôts pour visiter les entrepôts où on fabrique les avions. Je crois qu'il faut que les métiers n'aient plus secret. Il faut les faire découvrir de l'intérieur. Donc, on ouvre nos caves, on ouvre nos cuisines. C'est la voie du futur, en tout cas. Rodolphe Vartel. Oui, dans ces propositions d'expérience, finalement, est-ce que vous êtes obligé, aujourd'hui, d'aller, là aussi, dans la personnalisation ? Question précise, à Venexpo, par exemple, vous allez essayer de toucher des importateurs américains, chinois, japonais. Est-ce que vos offres dans la propriété, vos offres eunotouristiques doivent s'adapter également à certains pays et à certains types de visiteurs étrangers ? Est-ce que vous devez aller jusque-là ? Et est-ce que vous ciblez des pays qui vont devenir eunotouristiquement vos clients ? Le Japon, la Chine, les Etats-Unis ? Ou est-ce que ça n'est pas encore le sujet ? Dès qu'il y a des clients qui achètent du vin, il y a des clients potentiels pour le tourisme. Il ne faut pas oublier le cadre économique du tourisme et l'avenir du tourisme. Aujourd'hui, c'est 7,2% du PIB en France. Ça va devenir 10% du PIB avant 2030. C'est 3 millions d'emplois en France. Le tourisme est un secteur d'avenir. Un secteur clé ? Jean-Charles Caz, il nous reste une dizaine de secondes. On se dit quand même un mot des projets, du chantier à Lingebage. Effectivement, aujourd'hui, on est fermé pour les visites à Lingebage, donc ça tombe mal. Mais on reçoit quand même aux ormes de Pès, qui est notre propriété à Saint-Esteve, sur laquelle on a aussi une offre de nos tourismes, puisque c'est une maison d'hôtes. Lingebage sera réouvert l'année prochaine aux visites. Je ne peux pas vous dire exactement quand. Avec un nouveau chais. Avec un nouveau chais, qui est en train de sortir de terre, qui est bien sorti de terre, mais qui n'est pas fini. Un projet qui va durer encore quelques mois. Et un chais contemporain, qui jouxtera une partie plus ancienne. Un projet qui est mené depuis plusieurs années, maintenant, avec un architecte qui est un ami de ma famille de longue date, depuis qu'il a travaillé à Paris avec son père. Sur la pyramide du Louvre. Sur la pyramide du Louvre, voilà. C'est le fils d'Iam Pei, c'est Didi Pei, qui est un architecte américain, mais francophile, marié à une Française, et grand amateur de vin. Donc, affaire à suivre, on ira voir ça, bien entendu. Jean-Charles Casse, merci d'être venu sur ce plateau. Bertrand Gabriel Vigourou, dirigeant de la maison Vigourou, merci à vous. Merci à vous. Rodolphe Vartel, merci. On suit toute l'actualité du vin d'Enterre de Vin, bien entendu. Merci à tous de nous avoir suivis. Cette édition spéciale est désormais terminée. Merci. Merci.